Bienvenue au sein de cette séance, au sein des experts de l'Occitanie. Alors, quelques informations juste sur les experts de l'Occitanie. Donc aujourd'hui, d'abord, présentons mes collègues. Donc moi, je suis Nicole Pradine du Comité Régional du Tourisme et des Loisirs de l'Occitanie, en charge du B2B. Aujourd'hui, présente avec Sandra Dargent. Sandra ? Bonjour à tout le monde. Sandra, la binôme de Nicole. Enchantée. Voilà, présente également à nos côtés avec nos deux métropoles, l'Office du Tourisme de Toulouse avec Julie. Julie ? Bonjour, bonjour à tous. Et l'Office de Tourisme de Montpellier, Anaïs. Bonjour. Bonjour à tous. Voilà. Donc, nous allons démarrer aujourd'hui cette session de webinaire pour nous présenter à la fois la région Occitanie, mais également notre concept de conciergerie. Alors, conciergerie, c'est bien pompeux, mais en tout cas, c'est un concept que nous avons fait naître en Occitanie. C'est un peu la série hashtag vendre l'Occitanie qu'on a mis en place grâce à l'organisation et à la collaboration que nous avons depuis des années entre à la fois les 13 départements que constitue l'Occitanie, mais également les offices de tourisme et également, bien sûr, les entreprises privées, comme vous le voyez, toute cette équipe est en lien comme une grosse équipe à votre disposition et le CRTL Occitanie, à la fois facilitateur et fédérateur, qui sera à votre disposition. Alors, aujourd'hui, dans le cadre de notre webinaire, mais également jusqu'au mois de juillet, puisque nous allons mettre en place, nous avons mis en place des sessions de présentation de webinaire pour présenter systématiquement un département, un expert qui est à votre écoute et qui peut vous aider au fur et à mesure pour à la fois trouver de l'offre, mais également répondre à vos questions tout au long des semaines qui vont arriver. Si vous, agence de voyage, êtes même sur mesure, un des experts de l'Occitanie sera à votre disposition pour vous simplifier la vie. Alors, c'est en fait une plateforme que nous avons abritée sur Tourmag, qui intègre à la fois une carte interactive, des fiches d'experts, Sandra va vous les montrer tout à l'heure, mais également des informations pratiques, des vidéos et puis également une brochure en ligne dont nous allons revenir. Sandra, une carte ? Alors d'abord, avant de parler de la carte interactive, on va quand même se situer. On a l'accent du Sud, donc vous avez bien compris qu'on est au Sud. On est entre les deux mers, entre la mer Méditerranée et l'océan Atlantique et les Pyrénées que vous voyez au Sud, qui sont la frontière avec l'Espagne. On est vraiment très, très proche de l'Espagne. Et on a la chance en Occitanie d'avoir à peu près tous les accès touristiques que vous pourrez retrouver en France, c'est-à-dire évidemment la mer, la montagne, la campagne, le patrimoine, les rivières et canaux avec le canal du Midi, on en parlera tout à l'heure, des chemins de Saint-Jacques, on en a cinq, donc on a des villages, des cités médiévales un peu partout, des vignobles, de la gastronomie, voilà, c'est ce que vous allez trouver tout au long de ce webinar. Et là, donc, on parle de la carte interactive que vous retrouverez sur notre dispositif Occitanie, partout où vous verrez, vous aurez de la communication sur l'Occitanie. Et en fait, ça va vous permettre, selon la demande de vos clients, là par exemple, on vous a montré, un client cherche à aller à la campagne, se ressourcer et il peut faire du vélo. Vous n'aurez qu'à chercher à aller taper campagne et vélo et tous les endroits où vous retrouvez la campagne, où vous pouvez faire du vélo vont s'afficher. Et les petits pictos que vous voyez, quand vous irez cliquer dessus, vous allez tomber sur l'expert qui est concerné dans son département et à qui vous pourrez demander des infos. Si tu veux bien aller sur la slide suivante, Nicole, voilà, on va tomber sur ces pages-là. Donc, vous allez retrouver 13 fiches d'experts, puisqu'on a 13 départements. Et dans ces fiches, vous allez avoir notamment le top 10 du département, parce que ça, c'est très important pour se repérer notamment et pour donner envie à vos clients. Et puis ensuite, les thématiques qu'il va vendre, par sa centrale de réservation, s'il en a une, ou par le biais de ses agences réceptives avec qui il travaille, les univers qu'il a sur place, s'il fait du groupe, de l'individuel, s'il fait des locations de maisons, etc. Tout ce que vous pourrez trouver de pratique pour vous, pour vendre le département, vous le trouverez dans cette fiche. Et au final, si vous avez besoin de joindre l'expert, vous aurez en Google Forms un formulaire, si vous voulez lui écrire que vous avez une demande particulière, ou recevoir la documentation, ou vous pouvez l'appeler, ou lui envoyer un mail. Voilà, voilà pour les fiches experts. Je vous passe la parole sur la brochure, Nicolas. Oui, alors également, une brochure en ligne qui vient de paraître, « Les fabuleux voyages en Occitanie ». C'est une brochure qui rassemble nos 27 agences réceptives qui proposent un de leurs produits vitrines, à la fois pour les familles, mais également les couples, les sportives, les tribus. On vous montrera au fur et à mesure de notre présentation les quelques produits qui reprennent un petit peu les spécificités du territoire. Ce qui est important pour vous aussi, c'est que ces agences réceptives intègrent toutes leurs spécificités. C'est-à-dire, vous cherchez en Occitanie à louer une maison, on a des spécialistes pour louer des maisons avec piscine, des appartements, des meublés, des gîtes, etc., ou des spécificités pour les guides, les randonnées, le vélo. Donc, n'hésitez pas à aller consulter cette brochure. Elle est abritée sur « Brochure en ligne » sur Tourmag. Et puis, bien évidemment, on peut vous envoyer l'URL si vous le souhaitez. Également, en deuxième partie, on a sélectionné 32 hébergements de charme qui sont issus de notre club prestige, répartis un petit peu dans toute la région Occitanie. Et en troisième partie, on vous a repris toute l'Occitanie dans vos brochures. On s'est dit, ça peut être pratique pour vous, agence, de savoir, je prends les Bellembras, je prends Azureva, « Ai-je l'Occitanie, oui ou non ? » Il suffit d'aller en troisième partie de cette brochure. On vous a tout référencé. On vous a référencé également, en Occitanie, on sait que souvent c'est demandé, les loueurs de bateaux. Donc, tout à fait accessible. Cette brochure en ligne, on a juste extrait deux, trois pages. Comme vous pourrez le voir, la sélection des fabuleux voyages, elle est quand même sur quatre grosses thématiques, les grands sites, patrimoine et les villages, l'aventure douce et multi-activité pour les familles, toutes les itinérances vélo et rando avec quand même un peu les produits phares, type Canal du Midi ou le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et puis, art de vivre, slow tourisme et bien-être sur lesquels vous trouverez également des hébergements un petit peu insolites. Donc, les sélections de charme, comme je viens de vous le dire, et la troisième partie avec toujours plus d'Occitanie. Et ensuite, quand vous retournez dans la brochure, ce sera très simple. L'ensemble des agences réceptives, donc les 27, le démarrage systématiquement ou la localisation du séjour ou du circuit est directement spécifié sur la carte. Donc, c'est assez pratique. Quand vous cliquez dessus, hop, la carte apparaît de manière interactive et vous pouvez retrouver où est situé l'hôtel en question ou le produit en question. Et on a essayé vraiment de prendre un petit peu toute l'offre dans la région. Quelques repères géographiques, Sandra ? Ah oui, alors ça, c'est vraiment le pansebête pour vous parce qu'on sait au combien pour vous la région est immense et c'est compliqué de s'y repérer. Donc, grâce à ça, vous aurez la possibilité par département d'avoir un peu le top 5, on va dire, top 5, top 10 des grands sites de chaque département. On va aller sur la slide suivante et c'est la partie accessibilité. Très facile de venir en avion quel que soit l'endroit où on est en France, surtout en arrivant sur Toulouse et Montpellier parce que les aéroports ont des lignes directes avec la France d'un peu partout. Donc, c'est facile. Évidemment, pour vos clients qui viennent en voiture ou pour des groupes pour plus tard, en autocar, c'est très simple avec toutes nos autoroutes qui viennent des villes principales et sachez qu'au niveau ferroviaire, on a notamment deux TGV importantes de lignes rapides de Paris à Montpellier ou de Paris à Nîmes. En 3 heures, vous êtes là-bas donc vos clients, si sur un week-end, ils ont envie de découvrir Montpellier ou Nîmes ou les alentours, le Gard, les Raux, c'est facile, c'est très facile de venir sur un long week-end. On va continuer et je pense qu'on va démarrer par nos deux jolies villes, nos deux métropoles et je vais laisser la parole à Julie qui va vous présenter Toulouse. Merci Sandra. Plaisir. Donc voilà, Toulouse capitale de la région Occitanie. On peut aller sur la slide suivante si tu te prises Nicole. Donc on a une heure et demie de la Méditerranée et une heure et demie de la montagne. Donc Toulouse, je ne sais pas si ça évoque beaucoup de choses pour vous. Vous savez qu'on a souvent l'image d'une ville industrielle mais je vais tenter en trois minutes de vous prouver le contraire et de vous prouver que vraiment le côté de cette ville méconnue va devenir davantage aujourd'hui puisqu'on sait que le côté urbain va être un peu boudé par certains alors que Toulouse, le fait que ce soit méconnu, ça va être à l'abri des foules, ça va être vraiment un petit bijou que vos clients vont pouvoir découvrir en étant quasi seul parmi les Toulousains. On ne sera pas envahi de touristes. On aurait aimé l'être mais aujourd'hui, on est bien content de ne pas l'être. C'est un vrai atout. Donc Toulouse, ville rose, ville avec beaucoup d'accent comme vous me l'avez fait remarquer. Donc on est là sur la place du Capitole en bas de la photo où tout démarre, où tout prend, donc tous les chemins commencent ici. Donc c'est la célèbre place emblématique avec l'hôtel de ville. Et donc on appelle Toulouse à ville rose. Certains le savent peut-être pourquoi. C'est car la majeure partie des bâtiments sont faits de briques. Donc avec la couleur du soleil qui se reflète dessus. Ça donne cet aspect rosé. Donc cela, tu penses, s'il te plaît, Nicole. Donc vous avez compris, on est au cœur du sud-ouest. Donc quand je parle de soleil, c'est vrai qu'on est proche de l'Espagne. On a beaucoup de similitudes, que ce soit l'accent, le soleil, la générosité, la convivialité. Ce sont des notions qui nous sont communes. Un argument fort pour vos clients, ce n'est pas forcément connu non plus, mais on a quand même trois sites UNESCO sur Toulouse. Le plus emblématique que vous voyez à gauche, c'est la basilique Saint-Sernin, qui est une des basiliques romanes les plus grandes d'Europe et qui est aussi une étape pour les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle. Le canal du Midi, c'est à Toulouse qu'il commence. Le type de paysage que vous avez là à l'image, c'est vraiment ce que vous allez voir en sortant, vous pédalez cinq minutes et vous arrivez vraiment sur un côté très nature. puisque ce qui n'est pas souvent non plus connu, c'est que Toulouse est aussi une ville très verte. On a plus de 160 parcs et jardins, donc on n'aura pas ce côté urbain un peu étouffant. On aura de nombreux espaces verts qui vont ponctuer un petit peu le chemin de nos visiteurs pour avoir quelques haltes comme ça, un peu paisibles, tranquilles. Et l'Hôtel-Dieu-Saint-Jacques sur la droite qui est aussi une étape pour les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle. Slide suivante, s'il te plaît. Alors, on a dit Ville Rose, Ville Verte et Ville Bleue puisque, je ne sais pas si vous savez, mais l'Âge d'Or de Toulouse, c'est la Renaissance, donc on est au 16e, 17e siècle. C'est l'époque à laquelle les marchands de Pastel se sont beaucoup enrichis puisqu'ils ont fait le commerce de cette plante. C'est une fleur jaune que l'on voit encore dans la région de l'Occitanie et on utilisait les feuilles en fait pour faire la célèbre teinture des vêtements en bleu. Donc, ce que je vous suggère fortement, c'est de faire carrément une demi-journée pour vos clients sur cette thématique-là. Donc, on va faire la matinée où on va pousser la porte des hôtels particuliers qui sont vraiment très emblématiques en termes d'architecture. Ce sont des petits bijoux de la Renaissance. Donc là, vous allez pouvoir rentrer dans ces cours intérieurs grâce à nos guides conférenciers puisqu'à l'Office de tourisme, on a notre propre service réceptif avec une équipe de guides qui possèdent ces hôtels particuliers. Donc, ils ne sont pas ouverts normalement au grand public et là, vous allez voir juste des petits bijoux. Et pour poursuivre cette thématique, on propose donc de rencontrer Annette, le personnage que vous voyez à gauche qui est artisan, maître teinturier, auprès de qui vous allez partager vraiment une expérience unique en participant à un atelier de teinture à base de pastel. Donc là, c'est autant ouvert aux individuels qu'aux groupes, petits groupes. On est sur 15 personnes maximum et elle peut adapter son activité sur une heure ou carrément trois heures. Voilà, ça, c'est vraiment assez authentique. Slide suivante, s'il te plaît. Toulouse, quand on parle de Toulouse, c'est Airbus, c'est souvent qui vient en tête, bien entendu, puisque Airbus a son siège à Toulouse. Donc, on peut visiter l'usine d'assemblage de la 380. Je vous rassure, ce n'est pas du tout une ville industrielle faite uniquement pour les hommes. Elle est accessible à tous, aux familles, aux femmes. Elle est très intéressante puisqu'elle est axée sur beaucoup d'anecdotes sur comment sont acheminées les pièces jusqu'à Toulouse. On ne va pas dans des détails vraiment très techniques. Donc, vraiment ouverte à tous. Et ce que je vous suggère, c'est de compléter cette visite par le musée Aéroscopia que l'on voit au milieu à gauche de la photo qui, lui, est plutôt un musée qui rend hommage aux anciens avions comme le Concorde, la Caravelle, le Goupi. Et vous pouvez rentrer à l'intérieur du Concorde. Donc, on va dire une grosse demi-journée et vous allez pouvoir faire vraiment la thématique de l'aéronautique. Aéronautique et spatial. Donc, là à droite, vous avez la Cité de l'Espace qui est un grand parc à thèmes qui va correspondre vraiment autant aux familles qu'aux couples, aux amis adultes. Il faut compter une journée complète si on veut vraiment tout voir. On ne va pas se mentir, il y a beaucoup de choses à faire, mais on peut le faire aussi sur une demi-journée. Donc, on va voir un cinéma en trois dimensions, la navette Mir dans laquelle on peut rentrer, la fusée Ariane, beaucoup de choses très interactives. Et enfin, le dernier site qui a ouvert récemment, tout à fait en haut à gauche, c'est l'Envol des pionniers qui est un musée qui rend, pardon, un peu avant Nicole, c'est un musée qui rend hommage en fait aux pionniers de l'aéropostale puisque Saint-Exupéry, Mermoz et Guillaumet ont fait leur premier vol depuis Toulouse pour acheminer le courrier donc jusqu'en Afrique. Donc, on a ce musée qui rend hommage à ces pionniers. Suivante s'il te plaît, Nicole. S'il te plaît, merci. Donc, on a dit ville rose, ville verte, ville bleue et ville violette puisque la célèbre fleur emblématique de la ville, c'est la violette. Donc, on a un lieu aussi unique qui est sur deux sites différents. Donc, la maison de la violette qui est située sur une péniche sur le canal du Midi qui est un très joli site que je vous invite vraiment à suggérer pour vos clients, pour les individuels ou les groupes pour découvrir Hélène qui va vous faire découvrir tous les secrets de cette fleur emblématique et au nord du centre-ville, donc, on a les cerfs de violette qui se visitent uniquement pour les groupes. On va être sur 25 personnes maximum et pareil, on va partager vraiment une expérience aux côtés d'Hélène. Et puis, on a la Garonne, bien sûr, qui traverse le cœur de la ville. Donc là, on a des superbes points de vue que l'on peut faire en bateau sur 45 minutes ou une heure mais également en canoë et kayak ou en paddle. Voilà. Slide suivante, Nicole, s'il te plaît. Et donc, la Halle de la Machine, là, c'est un des derniers sites qui a ouvert. Vous connaissez sûrement l'éléphant de Nantes. Eh bien, à Toulouse, on a le Minotaur qui fait 13 mètres de haut. C'est une créature mécanique gigantesque sur laquelle on peut amener les clients, 49 personnes maximum sur son dos et participer à un spectacle vivant. Slide suivante, c'est de Plinical. Et enfin, on ne peut pas oublier qu'on est dans le sud-ouest de la France. Donc oui, les plaisirs de la table sont importants car on a la chance d'avoir de très, très bons produits. Donc la truffe, le foie gras, tout ce qui est à base de canards. Donc on peut participer à des visites gourmandes pour déguster des produits emblématiques. Et n'oublions pas le vin aussi puisqu'on est donc en Affronton qui est un célèbre domaine dans la Haute-Garonne à 15 minutes du centre-ville de Toulouse pour découvrir un cépage unique que l'on appelle la négrette. Je ne vous en dis pas plus puisqu'il faut venir tout simplement sur Toulouse pour pouvoir les goûter par vous-même. Ce sera tout pour ma part. Je vous remercie pour votre attention et je laisse la parole à Sandra qui va vous présenter des produits sur notre territoire. Merci Julie parce que si vos clients et si vous-même vous avez envie de prolonger et de venir découvrir Toulouse, on vous propose dans la brochure deux jolis produits. Le premier, c'est Haute-Garonne Tourisme qui est la centrale de réservation départementale qui propose toute l'année différents hébergements, locations, etc. et là on vous a fait pour rester sur Toulouse donc cet hébergement insolite sur les toits de Toulouse sur un trois jours de nuit qui peut être plus long si on le souhaite pour passer trois jours à Toulouse, découvrir la ville et se retrouver dans un hébergement, dans une tour, ces anciennes tours. Julie parlait de la Renaissance, vers Onier. Ça fait partie de ces hébergements que l'on a à Toulouse fait de briques à l'intérieur comme vous voyez avec vue sur le tout Toulouse et découvrir pendant quelques jours et sur la slide suivante on a un circuit en étoiles que propose l'agence réceptive Far Away qui est basée à Toulouse et qui propose différentes possibilités, différents séjours ou circuits itinérants dans la région. Là c'est un circuit en étoiles basé à Toulouse où vous allez bien sûr découvrir la ville vous êtes logé en quatre étoiles et ensuite vous partez sur toute la région vous partez sur une journée sur Albi sur Rocamadour dans le Lot sur Carcassonne un peu tout autour de Toulouse où vous découvrez le Canal du Midi donc à faire c'est très sympa c'est sur dix jours et c'est à conseiller puis basé à Toulouse c'est vrai que ça permet ça, c'est des possibilités énormes pour découvrir toute la région. On va maintenant aller sur Montpellier je te laisse la parole Ça marche donc Montpellier est une ville donc au sud de la France qui est septième ville de France qui est située à onze kilomètres de la mer Méditerranée qui est proche de Cévennes et entourée de vignes sa population donc est jeune puisque la moitié de la population a moins de 35 ans donc c'est une ville à cas humaines dynamique multiculturelle Nicole slide suivante s'il te plaît donc en plus de ça on a la chance d'avoir un centre historique piéton qui est le plus grand de France et dans ce centre historique donc on a la place de la Comédie où se trouve l'office de tourisme qui propose des city cards pour visiter la ville donc en 24h 48h 72h et différentes visites guidées journée et demi-journée sur Montpellier et sa métropole en plus de ça Montpellier donc est facile d'accès puisque nous avons deux gares TGV et un aéroport slide suivante Nicole donc son centre historique regorge de trésors cachés si vous partez vous balader dans les ruelles médiévales de la ville vous tomberez sur de superbes hôtels particuliers où vous rencontrerez par exemple l'arc de Triomphe vous allez pouvoir y monter et voir la vue à 360 degrés sur la ville sur le Pic Saint-Loup sur les Cévennes et sur la mer mais aussi on a la chance d'avoir la faculté de médecine la plus ancienne du monde occidental puisqu'on étudie la médecine à Montpellier depuis le 12e siècle donc on peut visiter sa faculté l'année dernière en 2020 nous avons fêté ses 800 ans ainsi que sa cathédrale et l'office de tourisme propose différentes visites sur le thème de la médecine à Montpellier slide suivante Nicole donc ça c'est un visage tout à fait différent de Montpellier on passe un petit peu de la ville de Pierre à un côté de la ville beaucoup plus moderne beaucoup plus branché avec un quartier avec des architectures contemporaines faites par des architectes donc de renom international comme l'arbre blanc de Fujimoto ou le nuage de Philippe Stark on propose également à l'office de tourisme des visites donc sur la thématique des architectures contemporaines donc slide suivante donc Montpellier propose également des événements tout au long de l'année le quiz Montpellier danse Cœur des villes en lumière et bien d'autres mais également des manières différentes de découvrir la ville par exemple faire du vélo ou du kayak sur le lèse du petit train déguster par exemple du vin en haut de l'arc de Triomphe ou des produits régionaux slide suivante mais Montpellier en plus de ça ce n'est pas qu'une ville c'est aussi un territoire une destination c'est vraiment une ville idéale donc pour rayonner tout autour puisqu'en 15 minutes on sort de la ville et on peut très bien aller à la mer profiter de la plage on peut par exemple faire une randonnée sur le pic Saint-Loup qui est un petit peu la randonnée de référence des Montpellierains on peut visiter un château viticole déguster du vin on peut aller jusqu'en petit Camargue observer les flammes en rose ou bien découvrir ces villages comme Villeneuve-les-Marie-Lonne où c'est vraiment un écrin de verdure donc proche de la mer et entouré de vignes et de salines donc il y en a vraiment pour tous les goûts on peut faire des journées et demi-journées donc sur le territoire montpellierain slide suivante Nicole donc en plus de ça Montpellier et sa métropole proposent un hébergement de qualité puisque nous possédons plus de 5000 lits sur Montpellier et sa métropole en allant de l'hôtel de Chêne de l'hôtel de Chêne en passant par hôtel boutique jusqu'aux hôtels de luxe que ça soit dans la nature près d'un vignoble au bord de la mer ou dans la ville donc il y en a vraiment pour tous les goûts et pour varier les plaisirs autant citadins que de la nature je vous remercie et surtout n'hésitez pas à venir à Montpellier et à nous demander plus d'informations je vais passer du coup la parole à Sandra pour proposer également un produit sur Montpellier oui alors c'est un produit qui nous est proposé par l'agence Montpellier Wine Tour qui est basé sur Montpellier et qui propose toute l'année des excursions gourmandes eunotouristiques avec les vannes du Languedoc comme le Pic Saint-Loup par exemple qu'on pourra déguster dans ce séjour gourmand de 5 jours 4 nuits donc basé à Montpellier puis ensuite vous découvrez Pézonas puis donc c'est vraiment à faire c'est sur 5 jours 4 nuits pour vos clients qui ont envie de découvrir ces jolis villages comme 5e le désert ces villes comme Pézonas redécouvrir la ville de Montpellier c'est à faire sur cette thématique voilà et puis Montpellier Wine Tour sera demain si vous voulez en savoir plus sur un webinar comme le nôtre le même style de 15h à 16h donc vous saurez tout sur l'agence réceptive et tout ce qu'elle propose on va continuer je laisse la place à Nicole merci donc la région Occitanie c'est également des sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO d'ailleurs je ne sais pas si vous le savez les 5 chemins de Saint-Jacques de Compostelle passant par la région font que la région Occitanie est la région dans laquelle il y a le plus de monuments classés au patrimoine mondial de l'UNESCO de France donc on va démarrer avec les grands sites classés UNESCO avec notamment le canal du Midi alors le canal du Midi est un canal où on peut à la fois profiter tout au long puisqu'il traverse quand même une partie de la région Occitanie en vélo à pied mais également en louant un bateau et en passant quelques jours donc je l'évoquais tout à l'heure sur la troisième partie de notre brochure vous trouvez les organismes auprès desquels vous pouvez louer des bateaux de une nuit à une semaine voire plus pour vos clients alors nous avons également sélectionné cette thématique canal du Midi à vélo avec un de nos spécialistes qui est Cap Vélo Cap Vélo est une agence réceptive basée du côté de Montpellier et qui a tout un tas de circuits vélo très sympathiques celui-ci que nous avons sélectionné et celui qui va de Carcassonne à Sète mais il y a également de Carcassonne à Toulouse et puis bien d'autres également donc à découvrir et dans ces spécialités Cap Vélo est non seulement une agence réceptive mais également peut proposer des activités directement par exemple de transport de bagages si vous souhaitez prendre qu'une seule partie de ces services voici donc les locations de bateaux dont nous parlions tout à l'heure à retrouver avec les sept principaux dont les contacts sont sur notre site internet la cité médiévale de Carcassonne Carcassonne est située entre Toulouse et Montpellier donc tout à fait accessible ou de l'un ou de l'autre ou alors si vos clients souhaitent vivre une expérience inoubliable ça peut être passer la nuit à Carcassonne et se réveiller le matin prenant le petit déjeuner directement avec comme cette photo de gauche classé au patrimoine mondial de l'UNESCO nous parlions du Saint-Jacques-de-Compostelle vous avez Rocamadour alors Rocamadour vous l'avez peut-être tous vu il y a la semaine dernière dans le magazine Géo a été classé premier premier lieu recherché sur Google par les français peut-être aussi en raison la proximité de sa biosphère dans un lieu très préservé donc tout à fait ça peut être un endroit de villégiature pour vos clients alors nous vous avons fait une petite sélection à la fois de Fitour réceptif qui est une agence réceptive qui propose en fait de passer quelques jours dans un lodge comme un air d'Afrique un lodge absolument sublime très nature et dans le package il y a également un pass pour aller visiter à la fois le village des français qui est Saint-Cyr-la-Popie mais également le musée Champollion et des écritures et puis passer un temps au sein du vignoble de Cahors tout à fait proche vous avez le gouffre de Padirac et la vallée de la Dordogne lotoise qui est donc dans ce secteur classé première biosphère en Europe le gouffre de Padirac vous pouvez vos clients peuvent y descendre par un ascenseur c'est la plus importante galerie souterraine en Europe donc vraiment à visiter et puis une de nos agences réceptives qui est Découverte et Loisirs basée dans le Lot qui proposait une escapade nature au fil de la Dordogne pour on va dire à la fois famille mais également en couple un circuit un peu itinérant avec à la fois de la randonnée et pédestres mais également du canoyer kayak et puis le produit de Kersi Découverte Kersi Découverte qui est un produit très complet puisque la totalité du Lot est intégrée là c'est un séjour inclusif pendant cette nuit dans le Lot Kersi Découverte sera d'ailleurs tout à l'heure de 15h à 16h présent pour un des webinaires pour présenter ce produit qu'on vous invite vivement à découvrir puisque pour vos clients il peut y avoir presque un tout compris et avec la formule de pouvoir soit être hébergé à Khor dans un trois étoiles mais si les clients préfèrent ça peut être une option différente ou alors même en village de vacances si c'est une famille qui souhaite héberger il est modulable City Nesco également Conque qui est une des principales étapes du chemin de Saint-Jacques de Compostelle situé en Aveyron et puis justement ce Saint-Jacques de Compostelle avec un de nos leaders de la randonnée qui est la Balaguer la Balaguer qui a des randonnées un petit peu dans toute la région grand spécialiste du chemin de Saint-Jacques de Compostelle avec ici la voie du Puy qui va de Conque à Khor qui peut être si vous avez des clients qui souhaitent profiter de cet été ou même de l'automne pour découvrir le chemin de Saint-Jacques de Compostelle c'est une des voies absolument mythiques et s'ils veulent d'autres voies n'hésitez pas à aller sur la Balaguer qui propose également des circuits côté Pyrénées il a notamment également un circuit côté néo-viel avec la ronde des lacs des nouvelles choses à découvrir pour vos clients toujours classé au patrimoine mondial de l'UNESCO Gavarni Gavarni est doublement classé au UNESCO parce qu'il est paysage remarquable il est dans le parc régional des Pyrénées non loin de Lourdes on ira y faire un saut tout à l'heure et très facile d'accès pour les clients et comme vous pouvez le voir même des clients qui ne veulent pas faire de la grosse randonnée peuvent avoir ce paysage tout à fait fantastique et il est situé à une heure de Lourdes à une heure de Toulouse Albi placé au patrimoine mondial de l'UNESCO tout le corps historique avec la vue sur la cathédrale mais également le musée Toulouse-Lautrec que vos clients peuvent visiter c'est le plus important musée au monde des œuvres de Toulouse-Lautrec et situé à même pas 45 minutes de Toulouse d'ailleurs le circuit le circuit Far Away fait dans son road trip une extension vers Albi Tarn réservation alors là si vous souhaitez si vous avez des clients qui veulent carrément passer une semaine dans le Tarn profiter de la visite de Corde de Soraes d'Albi là c'est un inclusive un petit peu tout à l'heure comme le Lot avec une semaine dans le Tarn et là le Tarn réservation tourisme c'est l'agence départementale qui bien sûr propose toute une gamme d'autres produits que vous pouvez retrouver sur son site j'ai oublié de préciser que tous ces produits sont minimum commissionable à 10% pour les agences toutes les agences de voyage et hors frais de dossier ce qui fait que vous pouvez prendre les frais de dossier directement pour vos clients sans que ces centrales vous les refacture voilà Cossé-Seven Cossé-Seven également classé au patrimoine mondial de l'UNESCO avec un paysage absolument fantastique alors Cossé-Seven on vous les fait découvrir grâce à un produit avec l'Ozère Réservation alors l'Ozère Réservation c'est pareil c'est une agence réceptive départementale là ils proposent la vie à la ferme et les balades avec un âne au cœur des Siemen super produit à découvrir avec les enfants et aussi à signaler pour vous tous l'Ozère Réservation est également un spécialiste pour tout ce qui est village de vacances gîtes de France maison et appartement vous pouvez complètement les contacter et vous avez des clients qui cherchent à louer une maison ou un village de vacances dans les Cévennes c'est vraiment votre partenaire idéal pour ces locations et également Languedoc Nature alors Languedoc Nature un super une grande traversée du massif central de la Marguerite au Cosse mes gens tout à fait à découvrir alors ça c'est un produit en VTT donc à pratiquer en itinérance ça peut être en tribu en famille en tout cas c'est un tout est dedans y compris l'encadrement de la randonnée enfin de la de la randonnée en VTT par guide et puis les assurances voilà produits à découvrir dans les dans tous les séjours pardon petit bug dans les dans les sites classés au patrimoine de l'UNESCO bien sûr le pont du Gard alors le pont du Gard il est aussi en Occitanie alors je le précise pour la géographie parce que souvent on dit ah mais non le pont du Gard il est en Provence Côte d'Azur à la limite on s'en fiche mais en tout cas le pont du Gard il est il est il peut être intégré dans un très joli itinéraire par exemple au départ de Nîmes si vous le souhaitez passer quelques jours si vos clients même un week-end c'est à trois heures par exemple en TGV de Paris en tout cas c'est sur la la ligne qui descend de Paris et va vers la région PACA la gare elle est en plein centre et on peut tout à fait effectivement séjourner à Nîmes et en profiter pour aller visiter depuis Nîmes tout un tas tout un tas de lieux et alors pour faire encore plus simple Gard Réservation qui est l'agence départementale du Gard elle, elle a composé un fabuleux voyage dans le Gard entre Camargue et Cévennes ça c'est un produit hyper complet mais vraiment très authentique qui vous permettra de à la fois découvrir les Cévennes mais aller également dans la en Camargue séjourner un petit peu en chambre d'hôte du côté des queues mortes mais également à Barjac aller bien sûr du côté d'Anduze mais également séjourner à Nîmes à la part city de Nîmes le city pass est inclus les visites sont inclus donc à découvrir et puis 40 grands sites Sandra absolument alors on va démarrer par l'un des plus connus qui est Lourdes évidemment Lourdes connue pour être la ville spirituelle par excellence chez nous mais saviez-vous que c'est quand même la deuxième ville hôtelière de France après Paris et que c'est aussi la porte d'entrée des Pyrénées les hôtels de Lourdes ont été complètement rénovés il y a quelques années donc on va trouver une très bonne hôtellerie du 2 au 5 étoiles avec des magnifiques hôtels et ce qui permet de faire de Lourdes on va aller sur la slide suivante carrément un camp de base pour aller découvrir tous les grands sites des Hautes-Pyrénées si Nicole veut bien avancer les slides merci voilà on le voit on le voit sur la carte donc Lourdes est à une heure du quid du midi que l'on va voir de Cotteret du col de Tourmalet là on parle évidemment des grands sites que l'on découvre souvent lors du Tour de France l'été donc ça permet à vos clients qui souhaitent vraiment découvrir les hauts lieux les grands sites des Hautes-Pyrénées de séjourner à Lourdes et ensuite de découvrir tous ces sites on va aller sur la slide suivante et on va aller au pic du midi on est à une heure le Lourdes le pic du midi c'est le joyau de nos Pyrénées on ne peut pas aller plus haut dans ces cas-là on monte en téléphérique c'est 20 minutes et on est à 2877 mètres de hauteur c'est un observatoire donc vous avez des scientifiques qui travaillent toute l'année sur place sur place vous avez un restaurant d'altitude vous avez des terrasses évidemment qui vous permettent de découvrir ces Pyrénées à 360 degrés un planétarium c'est juste sublime et alors vraiment le produit à faire découvrir à vos clients qui cherchent l'expérience on a des nuits au pic du midi puisqu'il y a une quinzaine de chambres spéciales qui ont été emménagées il y a maintenant une dizaine d'années qui permettent à des clients qui ont vraiment envie de vivre l'expérience de vivre quelque chose d'unique de rester la nuit au pic et d'être avec les scientifiques et d'observer les étoiles le soir d'avoir le petit déjeuner le matin le restaurant d'altitude c'est juste magique voilà donc ça c'est à conseiller et on a on a un circuit on va aller sur la slide suivante on a un circuit que propose le réceptif Guide Sud qui propose des voyages culturels thématisés de la randonnée du vélo également là Guide Sud nous propose un road trip sur toute la région qui va passer par Toulouse Albi Corde mais aussi les Pyrénées et Lourdes et le pic du midi donc c'est à découvrir en passant par Lariège Carcassonne Montpellier donc c'est vraiment un road trip complet donc ça ça peut être ça peut être chouette pour vos clients qui veulent vraiment découvrir l'Occitanie on va aller sur la slide suivante voilà alors ça c'est notre c'est notre tour Eiffel à nous voilà c'est le viaduc de Millau oui c'est plus haut que la tour Eiffel c'est dans le Larzac c'est à Millau c'est une autoroute mais c'est devenu c'est devenu un monument tellement il est beau les gens viennent le visiter tout le temps l'office de tourisme de Millau fait des visites guidées toute l'année et donc à ne pas louper bien évidemment quand on vient dans l'Aveyron et sur la slide suivante on vous propose l'agence Sud Rando vous propose une randonnée en famille autour du Larzac voilà dont le viaduc de Millau fait partie avec des multi-activités visites de fermes randonnées la découverte de la faune et de la flore et Sud Rando est vraiment l'agence spécialisée sur la randonnée partout en France de la randonnée accompagnée ou en liberté donc n'hésitez pas si vous avez des demandes de vos clients on va aller sur la slide suivante ouais on a la chance d'avoir 45 villages classés parmi les beaux villages de France dont Saint-Cyr-Lapopie sur la vallée du Lot et Corde-sur-Ciel dans le Tarn qui est proche d'Albi on est assez chauvins et fiers parce qu'ils ont été élus tous les deux village préféré des Français donc il fallait bien qu'on le place voilà on est fiers on est fiers allez Nicole la slide suivante oui les châteaux Qatar alors là c'est sur trois départements on est sur l'Aude l'Ariège et les Pyrénées-Orientales donc ça c'est vraiment le circuit à faire on va aller sur la slide suivante alors on peut faire des road trips en voiture mais on peut aussi faire de la randonnée à pied mais aussi du VTT grâce à la Reben qui est une agence réceptive qui est vraiment spécialisée sur les randonnées à pied en VTT VTC vélo de route et là on vous propose de découvrir ce sentier Qatar à partir de la Méditerranée jusqu'aux Pyrénées-Oriégeoises donc c'est sept jours et là c'est le bol d'air c'est le sport à la fois c'est la culture puisqu'on apprend beaucoup de choses évidemment sur tous ces châteaux Qatar donc à faire on va continuer la slide suivante et toujours sur la thématique pays Qatar c'est Sud-France qui vous propose de découvrir ce pays Qatar et de découvrir également tout ce qui a trait à le no-tourisme parce qu'on est très très riches en vignoble Nicole vous l'expliquera tout à l'heure ben là c'est l'aventure en van voilà c'est 4 jours 4 jours en van pour découvrir le pays Qatar alors Sud-France est une agence réceptive qui a aussi une spécialité c'est qu'ils sont revendeurs exclusifs de plus de 1500 gilles de France sur l'Aude l'Hérault les Pyrénées-Orientales et le Tarn donc si vous avez des demandes de vos clients qui cherchent des locations de maisons ben il ne faut pas hésiter en tout cas sur ces départements c'est Sud-France qui s'en occupera c'est cette agence qui s'en occupe et si vous voulez en savoir plus sachez que tout à l'heure nos collègues de Sud-France font un webinar de 16h à 17h donc n'hésitez pas à aller les rejoindre on va aller sur la slide on va aller sur la slide on va aller sur la slide suivante oui 12 villes classées villes d'art et d'histoire donc on vous a mis une sélection Montauban qui est à 45 000 de Toulouse Narbonne bien sûr tout proche de Carcassonne et de Montpellier Hoche en Gascogne Perpignan pour la partie Catalogne française la slide suivante des Pyrénées à la Méditerranée alors voilà on vous montre la photo parce que quand on se balade et qu'on va vers le littoral chez nous qu'on part de Toulouse qu'on prend l'autoroute ou qu'on est sur Montpellier et qu'on va sur le littoral c'est un peu l'image qu'on a quand même le joli lac avec la vue sur le Canigou mais qui ne nous lâche pas quand on se balade en voiture la slide suivante des ports authentiques oui Collioure là on est sur la Catalogne française on est proche de Perpignan on est très proche de l'Espagne juste sublime 220 km de littoral méditerranéen et en parlant de littoral on a deux agences réceptives dont la slide suivante MTM Vacances qui propose une escapade le long du littoral catalan donc on vous parlait de Collioure tout à l'heure mais c'est aussi Bagnoules donc vous pouvez faire en randonnée donc vous découvrez Bagnoules le vignoble de Collioure les Anchois donc c'est à la fois gourmand à la fois randonnée à la fois culturelle là aussi Cannes et en Roussillon donc tous ces petits ports et stations balnéaires du littoral catalan on va continuer on est toujours sur le littoral alors là c'est pour découvrir le littoral de Léros le bassin de Tau c'est la petite voyagerie qui vous propose ce programme de 6 jours 5 nuits logé en chambre d'hôte voilà alors pour aller visiter notamment les austréiculteurs sur le bassin de Tau aller voir le gros d'Agde et la petite voyagerie propose beaucoup de circuits comme ça de circuits nos tourismes gourmands sur son département on va continuer alors là on vous a mis une photo d'un itinéraire parce qu'on a plein d'outils à vous envoyer si vous avez besoin là notamment on a toute une collection d'itinéraires quel que soit quel que soit d'où vous arrivez en fait d'où vos clients arrivent ils peuvent arriver de Marseille de Nice de Bordeaux de Paris et même de Barcelone s'ils veulent combiner parce que comme on vous a expliqué l'Espagne est très proche voilà on propose ces itinéraires c'est un peu le best-of de l'Occitanie pour découvrir les grands sites et toutes les spécificités de la région toutes les thématiques importantes on va continuer Nicole ouais alors évidemment nature outdoor chez nous vous avez vu la carte on regorge de nature préservée la slide suivante on va faire un petit peu défiler voilà la mer la montagne on en a parlé ensuite la randonnée la randonnée partout vous l'avez bien compris du vélo également si tu veux bien avancer à chaque fois voilà le Tour de France qui passe une semaine dans notre région on a cette chance la montagne l'été avec un séjour qui est super sympa à faire en famille ou en tribut là on s'arrête on est dans la vallée du Nouron c'est juste un bijou dans les Hauts-Pyrénées c'est la boutique des Pyrénées qui vous propose ce petit bijou ce petit séjour donc en fait vous avez vu sur le lac de Loudenvielle là on voit la photo vous posez la voiture vous posez les bagages et pendant 8 jours vous faites du multi-activité logez soit en résidence de tourisme en mobilhome ou en hôtel 4 étoiles et vous faites plein d'activités ça va de la balnéo puisqu'il y a beaucoup de centres thermaux sur place du canoë du paddle du VTT de la trottinette électrique voilà et la boutique des Pyrénées sachez qu'elle propose tout au long de l'année des hébergements différents hébergements des activités des loisirs des visites n'hésitez pas à les contacter pour vos clients on va continuer toujours dans les Pyrénées et c'est Feeling Pyrénées qui propose toute l'année des séjours sportifs des itinérances sur les Pyrénées orientales notamment là on est sur un tour des lacs du Cap Spire pour en avoir plein les yeux pendant 7 jours donc c'est une belle une belle randonnée à ne pas louper à proposer à vos clients si ça les intéresse et si vous êtes intéressés vraiment par la randonnée dans les Pyrénées Feeling Pyrénées sera jeudi en webinaire de 16h à 17h la semaine suivante Nicole voilà on parlait de la montagne métée on a aussi évidemment la montagne hiver avec nos stations que l'on a partout qu'on verra tout à l'heure on continue sur la slide suivante les activités nautiques avec la Méditerranée mais aussi sur nos rivières et nos canaux sur la slide suivante du paddle du canyoning du rafting forcément on va continuer dans le multi-activité voilà alors on s'arrête un peu on était dans les Pyrénées là on s'arrête dans le nord de l'Aveyron dans l'Aubrac on est vraiment limitrophe avec le Cantal avec l'Auvergne là c'est une balade en famille voilà de 7 jours c'est super parce que vous allez là vous faites tout en famille c'est du multi-activité de la pêche de la balade en calèche du spa du canot et du VTT électrique est-ce qu'il y a pas d'Aubrac ils sont basés évidemment dans le nord de l'Aveyron ils sont vraiment spécialistes de l'Aubrac si vos clients veulent découvrir cet endroit qui est méconnu qui est vraiment la montagne également on n'a pas que les Pyrénées ils proposent de la randonnée accompagnée à pied à vélo en liberté donc n'hésitez pas à aller voir par ce produit on va continuer sur toujours du multi-activité voilà on est sur du rally on peut louer des voitures de collection on peut privatiser une péniche sur le canal du midi aussi sur la slide suivante je ne sais plus de mémoire Nicole voilà l'hélicoptère là on vous a tout mis l'hélicoptère la moto neige l'hiver l'escalade à la campagne le petit train jaune dans les PO là on vous a tout mis voilà c'est la totale et pour finir dans le multi-activité vous avez Gers Tourisme qui est la centrale de réservation du Gers du département l'agence réceptive qui vous propose ce super produit pour découvrir tout le Gers avec une roulotte à telé donc c'est vraiment le produit famille par excellence où vous allez découvrir toute la Gascogne tous les bons produits gourmands tous les grands sites de la Gascogne et sachez que Gers Tourisme est aussi spécialisé dans les locations de vacances des locations de meublé les gîtes de France bien évidemment les chambres d'hôtes des séjours sur du week-end donc n'hésitez pas à aller contacter pour toute autre chose la Gascogne c'est juste sublime le bonheur est dans le pré comme disait l'autre et on en a parlé tout à l'heure les spas on en a partout on est la première région thermale des stations du ski du golf je te laisse la parole Nicole je pense qu'il faut qu'on accélère on est trop longue non 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 il faut passer un petit peu de temps sur la gastronomie juste là on n'est plus que dans le plaisir des yeux la truffe le roquefort je vois que tu as enlevé le foie gras mais le foie gras on en a aussi les activités gourmandes bien entendu dans la région on peut faire des cours de cuisine les visites de caves les dégustations de vin la région alors peut-être vous ne le savez pas tous parce que effectivement c'est la région viticole la plus vaste du monde et oui et oui la plus grande comme vous le voyez à la fois par les vins du sud-ouest le caor le fronton le gaillac l'armagnac le mardiran tous les vins du Languedoc le roussillon et puis jusqu'à à l'extrême les côtes du Rhône mais les costières de Nîmes également tous les vins du Languedoc donc des visites de caves à n'en plus finir et alors on vous a sélectionné un produit avec trésor Languedoc qui fait cours de cuisine et découverte du pays loragué du pays cathare en même temps inclut vous alternez en fait de la visite mais également des cours de cuisine avec bien sûr à la fois les dîners voilà c'est un produit qui est un petit peu modulable avec également des extursions donc tout à fait à découvrir et les hébergements en Occitanie près de 2000 hôtels de loisirs de business des campings des résidences de tourisme 20 000 locations ça c'est juste pour vous faire un petit peu envie c'est la couverture de notre deuxième partie de la brochure les hébergements de charme qui sont dans la brochure alors tous ces hébergements sont des hébergements qui dans la brochure sont commissionnables à 10% mais n'hésitez pas aussi nous avons des accords avec des centrales de réservation type à la fois Beds Online mais également Teldar même Expedia nous avons fait une présentation avec Expedia il y a quelque temps et on a bien vu selon le niveau de chiffre d'affaires des agences elles peuvent avoir parfois du commissionnement plus intéressant mais en tout cas on vous a fait vraiment une très très jolie sélection de tous ces hébergements de charme alors il y en a 7 qui ont été sélectionnés qui font partie de notre club prestige sur la première partie et puis ensuite 25 hôtels de charme répartis dans la région cette place je n'y reviens plus là c'était retrouver l'Occitanie dans nos brochures on en a parlé au départ mais également la région nous avons de très beaux villages club Bellambra nous avons des campings en bord de mer et même au-delà en campagne absolument pour tous les goûts donc n'hésitez pas à aller sur notre site vous avez en troisième partie le lien directement sur le site notre site internet près de 20 000 locations on en a parlé et il nous reste à vous à vous remercier pour votre attention je rappelle que vous pouvez vous aussi devenir des spécialistes de l'Occitanie si vous le souhaitez c'est à dire pour cela il suffit de participer à nos webinars hashtag vendre par département le prochain d'ailleurs qui est jeudi ce sera hashtag vendre le lot nous vous proposons de rejoindre une des séries ou même vous pouvez le regarder en replay et sachez que dès lors que vous avez participé à trois webinars ou écoutez à minima les replay il suffit de nous en informer vous nous envoyez un petit mail vous avez tous nos contacts bien sûr sur la plateforme qui est sur Tourmag très simple à trouver vous avez un petit quiz dans ces cas là vous serez envoyé avec quelques petites questions quand même pour vérifier que vous avez regardé à minima trois replays et vous obtiendrez le diplôme de certification de l'Occitanie c'est à dire ce diplôme vous pourrez le mettre dans votre agence si vous le souhaitez et puis ça vous permettra aussi de venir en éducateur dans la région dès que la situation le permettra vous serez vraiment nos invités ça vous permettra d'avoir accès à tous les kits de communication nous avons des kits avec des vidéos des kits où vous pouvez faire je ne sais pas dans votre dans votre agence un petit peu de sable avec un mug de Nîmes ou alors un tote bag de l'Hero en tout cas n'hésitez pas à nous contacter et vous dire que toute l'équipe la team d'Occitanie elle est juste à votre disposition et on vous remercie si vous avez des questions dans le chat on a effectivement Nicole donc on a beaucoup de remerciements donc merci à vous tous en tout cas certaines demandent d'avoir la présentation donc bien entendu on leur fera parvenir et d'autres auraient besoin de visuels aussi donc on a effectivement chacun des visuels libres de droit qu'on pourra aussi vous fournir et c'était quoi qu'est-ce qu'on avait d'autre merci merci pour ce partage merci à vous pour tous ces gentils messages et puis merci d'être resté jusqu'au bout aussi en tout cas merci merci à tous et puis n'oubliez pas j'ai oublié juste de signaler que cet après-midi j'ai parlé de Carcy Découverte et j'ai oublié nos collègues de Cap Vélo qui donnent un webinar de 17h à 18h les autres ont été ont été signalés de l'après-midi donc n'hésitez pas à vous rapprocher également de nous nous avons encore des créneaux dans nos plannings de rendez-vous et nous sommes à votre disposition on peut effectuer effectivement des entretiens individuels si besoin pour vous former davantage sur certains territoires donc n'hésitez pas à abuser abuser de nous on est vraiment rodés sur le format des webinars abuser dans notre temps puisque c'est là où on est disponible donc pour vous aider vous accompagner c'est gratuit vraiment utilisez-nous si on peut vous aider on est là pour ça donc ce sera avec grand plaisir surtout n'hésitez pas à nous solliciter pardon alors en tout cas voilà on attend on attend de déconnecter il nous reste deux minutes s'il reste quelques questions n'hésitez pas et puis sinon au plaisir de vous croiser sur un de nos prochains de vous accueillir en vrai de vous accueillir en vrai dès que la situation nous permettra n'hésitez pas alors absolument en vrai absolument en vrai ça c'est clair on préfère la chaleur humaine la vraie c'est clair à bientôt à bientôt à bientôt merci beaucoup je me découvre au revoir à tous bonne journée au revoir au revoir